New York 13e accueille Queville-Rouan, 18e. New York reste sur 1-0 après 6 défaites, une toute petite amélioration. Mais les Chamois ont vraiment intérêt à gagner un match pour se relancer. L'équipe de New York va essayer d'aller de l'avant avec Butoba, Zemzemi, Vallier et Sisoko. Mais la première action est en faveur des visiteurs. Queville-Rouan à l'attaque, le centre au premier poteau. Difficile de le repousser, le ballon traîne. Jusqu'à ce tir, contré par la défense. Bonne séquence pour l'équipe normande, qui reste sur 3-0 et 3 défaites. Il n'y a eu qu'une victoire sur les 11 derniers matchs. Queville-Rouan aura bien besoin de gagner pour s'extirper de la place de barragiste. New York avait su gagner la première confrontation entre les deux équipes 3-0 en Normandie. Et les New Yorker réussissent à marquer le premier but du match. Nicolas Lemaitre, souvent très solide, laisse échapper la balle sur le tir d'Ibrahim Sisoko. 1-0 à la 33ème minute. Bien lancé par Ducansi. Sisoko peut aller au bout de l'action. 8ème but de la saison pour Sisoko. New York débute bien la rencontre. Dommage pour Le Maître et pour Queville-Rouan. Une équipe de Queville-Rouan qui a tout le temps pour égaliser. emmené par Sabali sous marée et Ducansi-Nazon en attaque. Mais il reste peu de temps en première période et le score est de 1-0 à la mi-temps. QRM n'a pas réussi à se relancer. Il reste toute la seconde période pour le faire. Il n'y a qu'un but de retard. Les joueurs de Sébastien de Sabre semblent solides. Sisoko dans la surface. Le tir de Sisoko cette fois-ci sauvé par le maître. Mais Sisoko a suivi pour s'offrir un doublé à la 68ème minute. 2-0 pour New York. 9ème but de la saison pour un Ibrahim Sisoko en train de se retrouver. Il avait été très bon la saison dernière. A eu un petit passage à vide cette saison. Mais il est en train de retrouver son meilleur niveau. New York s'échappe au score. Et semble pouvoir compter sur une victoire enfin. Après une très mauvaise série. Encore un petit peu de temps et d'espoir pour Queville-Rouan. La reprise de la tête et la barre transversale. empêche les visiteurs de réduire l'écart. Pas de réussite pour Queville-Rouan. Encore une action pour New York. Les chamois eux aussi ont une chance de marquer un but supplémentaire. Ça passe au-dessus. Encore cette action, cette contre-attaque pour New York. Gustavo s'engaré. Se loupe dans son intervention au pied. Il accroche son adversaire. Carton rouge pour l'international Burkinabé. Excellent pendant la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Avec les étalons, quatrième du tournoi. Il est entré à la 63ème minute. Et il s'y accroche son adversaire à la 88ème. Carton rouge. Il doit quitter le terrain. Queville-Rouan en termine à 10. Et victoire finale de New York. 2-0 contre Queville-Rouan. Sous-titrage Société Radio-Canada. J' Agric ال�ologne. C'est parti.